Et vous, chers chrétiens, laïcs engagés dans la vie de la cité, je veux dire avec force, n'aie pas peur. N'aie pas peur de porter à ce monde la lumière du Christ. Votre premier témoignage doit être votre propre vie, votre propre exemple de vie. Ne cachez pas la source de votre espérance. Au contraire, proclamez, témoignez, évangélisez, l'Église a besoin de vous. Rappelez à tous que seul le Christ crucifié révèle le sens authentique de la liberté. À vous, chers parents, je vais adresser un message tout particulier. Être père et mère de famille dans le monde d'aujourd'hui est une aventure difficile, pleine de souffrances, d'obstacles et de soucis. L'Église vous dit merci, oui merci pour les dons généreux de vous-mêmes. Ayez le courage d'élever vos enfants à la lumière du Christ. Il vous faudra parfois lutter contre le vent dominant, supporter les moqueries et les mépris du monde. Mais nous ne sommes pas ici pour plaire au monde. Nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. N'ayez pas peur, ne renoncez pas. L'Église, par la voix des papes, tout spécialement depuis l'encyclique humanévité, vous confie une mission prophétique. Témoignez devant tous de votre confiance joyeuse en Dieu, qui nous a fait gardiens intelligents de l'ordre naturel. Vous annoncez ce que Jésus nous a révélé par sa vie. Chers pères et mères de famille, L'Église vous aime. Aimez l'Église. Elle est votre mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada